Bonjour, comme dirait Yvan, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 7804 de la feuille. Il s'agit donc d'une fonction qui est définie sur moins 2,4, dont l'expression est f de x égale moins 5x au cube, moins 6x2, plus 3x, plus 2. Évidemment, la première chose à faire, quelle est la dérivée ? D'abord je rappelle que x appartient à moins 2,4, c'est son domaine de définition. Premièrement la dérivée. Bon, j'y vais, je garde le moins 5, et je dérive x au cube, ce qui fait 3x2. Ensuite, je garde le moins 6, je dérive x2, ce qui me fait 2x. La dérivée de 3x, c'est 3, et la dérivée de 2, ça fait 0, donc ça disparaît. Je vais simplifier un peu, f' de x égale moins 15x2 moins 12x plus 3. Ensuite, on nous demande de résoudre l'équation. Et bien justement, celle-ci, la moins 15x2 moins 12x plus 3 est égale à 0. Bon, je pourrais faire delta, b2 moins 4ac, je crois qu'il y a déjà des vidéos qui parlent de ça. Je vais simplement prendre ma calculatrice et puis calculer les deux racines. Donc, je me mets dans l'équat. C'est une polynôme du second degré. Et donc, mes paramètres sont moins 15, moins 12, et enfin 3. Et donc, j'obtiens comme racine x1 égale moins 1 et x2 égale 1 cinquième. Bien. Bon. Donc, effectivement, ce polynôme a deux solutions. x1 égale moins 1, x2 égale 1 cinquième. Ensuite, on nous demande de dresser le tableau de signes. Bon. Moi, je vais essayer d'abord de dessiner cette parabole. Donc, elle a deux racines en moins 1 et en 1 cinquième. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que c'est une parabole qui pleure. Donc, elle est comme ceci. Donc, elle va être d'abord négative avant moins 1, positive entre les racines, entre moins 1 et 1 cinquième, et enfin, de nouveau négative. Voilà donc le signe de notre dérivée. Il ne nous reste plus qu'à dresser le tableau de variation. Donc, on va de moins 2 jusqu'à 4. Il va se passer des choses, donc, en moins 1 et en 1 cinquième. C'est là où la dérivée s'annule. On a dit qu'elle était positive entre moins 1 et 1 cinquième, négative ailleurs. Donc, ça signifie que ma fonction est d'abord décroissante, ensuite croissante, et pour terminer, décroissante. Il ne reste plus qu'à calculer les valeurs qui sont ici, ici, ici et là. Pour se faire, qu'est-ce qu'il faut-il faire ? Il faut calculer, respectivement, f de moins 2. F de moins 1. F de 1 cinquième. Et enfin, f de 4. en remplaçant x par toutes ces valeurs dans la formule de la fonction. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci. 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 Sous-titrage FR ?